Bien-aimés, frères, sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique vrai Dieu, je vous salue tous par un saint baiser d'affection dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique vrai Dieu. Ce soir, je me présente devant vous à nouveau pour vous présenter une autre vidéo, une vidéo qu'on a effacée sur notre compte Youtube, ce qui nous montre que dans cette vidéo, il y a des révélations qu'on ne veut pas que le peuple de Dieu découvre. Ce qui fait que j'ai trouvé bon de vous présenter cette vidéo afin que vous puissiez par vous-même juger à la lumière de la parole ce qui est biblique, ce qui n'est pas biblique. Tout ce qui est biblique vient de Dieu, tout ce qui n'est pas biblique vient du diable. Nous sommes arrivés à un moment où nous n'arrivons pas à comprendre, à reconnaître l'Église. Autrement dit, les groupements qu'on appelle Église, les bâtiments qu'on appelle Église, on n'arrive pas à reconnaître les hommes soi-disant qu'on appelle hommes de Dieu, ou pasteurs, ou apôtres, ou prophètes, ou docteurs. Parce que ces hommes, en tant que des arbres, produisent des fruits qui les identifient comme étant de mauvais arbres. C'est-à-dire, des ouvriers de Satan, des faux pasteurs, des faux ouvriers, faux apôtres. Puisqu'il est clair dans la parole, Satan s'est déguisé en ange de lumière, et ce n'est pas étonnant que ces ouvriers aussi se déguisent aussi en ange de lumière. Ce qui fait que, nous aurons des hommes, des pasteurs francs-maçons, déjà vous savez que c'est la grande mode, des pasteurs francs-maçons, par-ci, par-là, qui dirigent des Églises, qui sont des démons. Eux, ils sont des démons, mais pourtant, ils dirigent des Églises, et des gens qui sont devant eux, en train d'adorer soi-disant que c'est Dieu qu'ils adorent. Nous savons que ces hommes sont des maçons, sont des démons. Maintenant, ce que j'ai à vous présenter plutôt, mes bien-aimés, c'est plutôt un faux pasteur qui a été accusé par ses fidèles, ou par une fidèle, autrement dire, d'agression sexuelle, une affaire qui a été dans la justice et qui a été finalement transférée au tribunal correctionnel. Donc, c'est-à-dire, puisque ces gens, selon l'article du noveliste, disent qu'ils avaient trouvé assez de preuves pour inculper ce monsieur, maintenant, chose qui avait été, comment dire, qui avait été étouffée, pourquoi? Parce qu'il y avait une somme qui a été donnée à ces gens-là, ou bien à cette famille, ou bien à cette jeune fille-là, qui a été abusée selon l'article du noveliste. Maintenant, peut-on avoir ce même monsieur qui a été accusé dans un scandale sexuel, soit disant apôtre ou pasteur, ou je ne sais quoi, comment on l'appelle, comme il dit qu'il est prophète, il est apôtre, il est tout. Peut-on avoir ce même monsieur se présentant devant le monde, non pas devant l'église, mais devant le monde, se présentant devant le monde, disant, aujourd'hui, il va y avoir des fiançages. Et les fiançailles, c'est lui qui va fiancer avec deux jeunes filles de son épicerie évangélique. J'ai dit bien, son épicerie évangélique. Maintenant, mes bien-aimés, quand vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas comprendre, parce qu'il y a des choses qu'il faut que vous voyez pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est un problème quand on ne le voit pas. Maintenant, est-ce que cette action a un fondement biblique? Ou est-ce que ce monsieur a pris cela? N'oubliez pas, tout ce qui n'est pas biblique vient du diable. Tout ce que vous faites pour le diable, vous travaillez pour le diable parce que vous êtes des serviteurs du diable. Parce que n'oubliez pas, être au pasteur est un don. Être au pasteur, ce n'est pas un métier, et ce n'est pas dans une école qu'on apprend ça, comme on a été dans une école théologique pour apprendre à être pasteur. Parce que c'est comme on dit, Théos, Dieu, Logos, étude. C'est-à-dire, la théologie, c'est l'étude de Dieu. C'est ce qu'on dit. Maintenant, est-ce qu'un homme de Dieu peut aller étudier Dieu, si c'est Dieu qui l'a appelé vraiment? Parce que si vous êtes appelé par Dieu, c'est-à-dire, comme dit la parole, dans Jean 6, verset 44, Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit, il est écrit dans le verset 45, dans les prophètes, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Et si quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est-à-dire, dès que vous êtes appelé, non pas pour devenir un simple serviteur, un simple disciple, mais pour travailler dans le ministère en tant qu'un ministre de la parole, c'est-à-dire, vous aurez droit à un don ministériel, eh bien, vous serez enseigné de Dieu. Dieu lui-même vous enseignera à être un pasteur. Donc, ce qui fait que si vous êtes allé étudier la théologie, cela prouve que vous êtes un faux pasteur. Vous n'avez pas été appelé de Dieu. Vous n'avez pas été recommandé par Dieu. Et c'est pour cela que vous êtes allé chercher de la connaissance que vous ne savez pas, que vous pensez que Dieu ne peut pas vous donner puisque Dieu ne vous a pas appelé. C'est tout à fait normal que vous êtes allé étudier pour vous procurer de la connaissance pourrie. Je ne parle pas de vraie connaissance, de la connaissance pourrie, d'une connaissance qui n'a rien à voir avec la révélation de la parole puisque Paul est clair dans Galate 1, verset 11, 12, il dit, je vous exote donc frère, l'évangile que je vous annonce n'est pas de l'homme. Je ne l'ai ni reçu ni appris de l'homme, mais ce n'est pas une révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas une révélation de Jésus-Christ. Dans Ephésiens 3, il a dit la même chose. Ce n'est pas une révélation que j'ai eu connaissance, Ephésiens 3, 3, ce n'est pas une révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Maintenant, quand vous voyez ces hommes-là qui viennent, qui se disent théologiens, ce sont des faux pasteurs. Parce qu'un vrai pasteur ne peut pas être théologien. Parce qu'il est vocationnel. Il est recommandé par Dieu. Il a été appelé par Dieu. Et il est aussi enseigné par Dieu. Amen. Il est enseigné par Dieu. Il n'a pas besoin de diplôme. Parce que son diplôme, c'est le Saint-Esprit. C'est l'anxion du Saint-Esprit. C'est le 1 Jean de 27. C'est l'anxion qui est son diplôme. Donc, nous allons voir, regarder cette vidéo de ce monsieur qu'on appelle Amel Lafleur, mais bien-aimé, qui s'est fiancé avec deux jeunes filles de son épicerie évangélique. Deux jeunes filles que ce monsieur avait dénoncées. Il avait dénoncé ces deux jeunes filles dans une affaire dans une affaire qui n'était pas une affaire honteuse, pour tout le monde dire. Il les avait dénoncées dans une affaire honteuse, mais bien-aimée. C'est avec ces deux jeunes filles-là que ce monsieur va se présenter voulant fiancé avec ces deux jeunes filles. Pourtant, ce monsieur, il est marié, il a des enfants. Donc, il va se fiancer avec ces deux jeunes filles. Il a ses bagues pour pouvoir baguer ces jeunes filles, pour pouvoir passer des anneaux aux doigts de ces jeunes filles pour les fiancer. Il dit que c'est une alliance qu'il a faite avec ces jeunes filles-là, mais bien-aimée. Maintenant, est-ce que bibliquement, cela existe? Est-ce que c'est biblique? Et cela a un caractère démoniaque, diabolique. Donc, vous allez regarder. Je vous laisse regarder, mais bien-aimée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et bien-aimée. Donc, regardons bien. Regardons. Sur quelle base biblique? il va se fiancer avec deux jeunes filles. Seigneur Dieu. Vous voyez ces deux jeunes filles que ce monsieur avait dénoncées. il n'a même pas enlevé la punition de ces jeunes filles, mais il s'est fiancé avec elle avant. Dans quelle bible, l'amène? Cela est démoniaque. Il fallait le savoir avant. Il faut pas garder qui s'il נmouth qui s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait des filles. Il faut qu'il y ait des filles. Elle fait des filles. Amen. Je vous demande les filles. Il va se souvenir. Il dit, c'est le fait qu'il y ait des filles. mais moi les vies, moi les Jésus. Pardon moi, vous vous dites. Oui, les zombies applaudissent. Oui, moi je fais l'évangile avec Jésus. Et heureusement que ta part, c'est le ciel qui peut aider nous. On a pratiquement l'honneur de Jésus. Oui, donc un souffle en sang avec eux. Oui. Je m'appelle les gens qui sont moins chers. Je m'appelle les gens qui sont plus chers. Je m'appelle les gens qui sont plus chers pour moi. Je m'appelle «Denzy», «Mère Lilafleur». Je m'appelle «Prije Lotte, Fendi. » Je m'appelle «Baron. » Je m'appelle «Pilot. » Je m'appelle «Pilot. » Je m'appelle «Pilot. » si ce n'est pas de la démagogie que tu fais amen alors je ne sais pas comment ça s'appelle se fiancer avec deux jeunes filles si ce n'est pas de la démagogie je ne sais pas comment on fait appeler ça regardez il demande à ces jeunes filles est ce que vous êtes d'accord pour faire une alliance avec moi mais il est qui c'est lui jésus christ parce que je n'ai jamais vu aucun des apôtres qui disent l'église qui voulait faire une alliance avec moi or l'église est fiancée à christ maintenant lui c'est avec lui que ces jeunes filles se sont fiancées c'est impensable mais bien aimé au lieu que ces jeunes filles se soient fiancées avec jésus christ parce qu'elles veulent soi-disant marcher selon l'évangile mais ces jeunes filles se sont fiancées avec ce faux pasteur disant vouloir marcher selon l'évangile donc elles ont fait une alliance avec ce faux pasteur ce n'est pas biblique c'est pas avec un faux pasteur pas avec un homme c'est avec christ qu'on doit faire l'alliance mais bien aimé continuons regardez moi ça donc elles sont d'accord d'être les fiancées de ce faux pasteur oui effectivement c'est pour la première fois en haïti un faux pasteur qui n'a même pas honte s'est présenté publiquement devant le monde et devant son épicerie évangélique pour se fiancer avec deux jeunes filles qui il avait dénoncé devant le monde d'une affaire honteuse d'une affaire honteuse c'est avec ces deux jeunes filles là qu'il s'est présenté maintenant pour se fiancer bien que dans la suite de cette vidéo vous allez voir qu'il n'a même pas qu'il n'a même pas encore enlevé la punition qui était sur ces deux jeunes filles parce qu'il va enlever cette punition après avoir fiancé avec ces deux jeunes filles donc c'est la première fois qu'on voit un faux pasteur qui n'a pas honte publiquement de montrer son vrai visage regarde le langage d'une personne qui a été accusée sexuellement d'une agression sexuelle on ne va pas faire des montages il n'y aura pas de montage parce que c'est ce que vous dites c'est ce qu'on va entendre et ce qu'on va regarder pourquoi on va quel intérêt d'ajouter ou de modifier il n'y a aucun intérêt déjà ce n'est même pas la peine d'avoir peur parce que tu l'as fait devant le monde tu l'as fait devant ton épicerie évangélique donc pourquoi avoir peur ? on va faire des montages à quoi ? on va tout simplement présenter ou bien diffuser comme tu as demandé de diffuser cette vidéo pour toi donc moi c'est ce que je suis en train de faire de diffuser cette vidéo pour toi afin que le monde puisse voir ton vrai visage en tant qu'un faux pasteur qui s'est fiancé avec deux jeunes filles de son épicerie évangélique ce qui fait que c'est quelque chose que c'est du jamais vu en Haïti d'accord ? donc continuons mais bien aimé ça fait un vistage m'a de toute jeune fille alors bien aimé ça 有 ce c'est faktiskt avec ce vibes s-nit non tu as Lak jiji a più facile oui ma qui a più facile Donc, je vais prendre un spécial parce que je vais montrer que je suis spécial pour vous. Je vais montrer que je suis spécial, je suis d'accord. Je suis papa pour vous encadrer, donc moi-même je m'ai béni au matin et je voulais officiellement. Avant de tout ça, quel est-ce que vous voulez? Attendez, mes bien-aimés. Officiellement, c'est-à-dire qu'il est sous le point de mettre sa main dans sa poche pour prendre les bagues. Pour prendre les bagues qu'il va donner à ses jeunes filles pour pouvoir officiellement fiancer avec ses jeunes filles. Chose que nous savons qui n'est pas biblique, mais bien-aimé, bien qu'il y a des zombies dans cette soi-disant assemblée. Donc, il n'y a personne qui puisse prononcer pour dire, mais ce n'est pas normal, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est ça le problème bien-aimé. Donc, comment peut-on assister à une telle scène et que personne ne dit rien, mes bien-aimés? Personne ne dit rien. Donc, continuons, mes bien-aimés, à regarder cette vidéo. Continuons à regarder cette vidéo. Et puis, avec cela, vous allez voir, mes bien-aimés, vous allez voir. On y va. On y va. Continuons à regarder. Continuons. Nous sommes vérifiés. Regarde. Nous sommes vérifiés. 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 Withers of vérifiés. Nous sommes vérifiés. pour l'offre même cause à vos fils à moi la plupart ont l'autre génération la plupart pour l'autre génération la plupart l'organisation mais d'aléné à l'égalité mais fin d'y la même prise de bon m 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 mélange, s'attacher. C'est pas biblique ça. Ce n'est pas biblique. C'est faux. Tu n'as pas le droit de récupérer l'épouse d'un époux. C'est normal. C'est ça. Non, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux décléter si tu veux. Tu peux enlever la serrure. Regardez mes bien-héliens, ce monsieur qui est sur le point de retirer ses bagues pour pouvoir se fiancer avec ces deux jeunes filles. Regardez, les moutons, les zombies se mettent des bouts. Ils crient comme si cela était biblique, comme si c'était normal. Regardez, mes bien-héliens. bien sûr que ça t'a bien vu. Parce que ce n'est pas son ordre que tu fais cela. Tu es en train d'opérer et d'accomplir les oeuvres du diable. Et cela a un caractère mystique, mes bien-héliens. Vous pouvez demander à tout le monde. Regardez, il est en train de battre ces jeunes filles. Vous voyez ça? Devant le monde, il n'a même pas honte pour montrer son vrai visage. Son alliance avec cette jeune fille. Vous avez dit que aux fidèles à chaque fois que vous avez le pasteur qui me donne le doigt tout, garçons n'ont pas le doigt. Aucun garçon n'a le doigt sur toi que je te donne le doigt. Parce que c'est avec moi que tu es fiancé. Tu me dois la fidélité. Regardez, les gens, ils sont contents pour quelque chose qui n'est même pas biblique. des fanatiques aveugles, des zombies. Et vous, le monde en tout, oui. Oui, le monde en tout va voir, c'est sûr. Vous d'accord comme c'est papa? Oui, avec Jésus, d'accord ça. Vous d'accord comme c'est pasteur? Oui, avec Jésus, d'accord. Vous d'accord pour mener nos siècles? Avec Jésus, d'accord. Vous d'accord pour nous faire autant somme? Oui, avec Jésus. un bon anneau ça. Vous voyez ça? Vous avez l'air pour pourriver. Mon garçon, une grosse avant, vous avez dit que je suis fiancé. Donc, c'est-à-dire, vous voyez ça? Il a dit à cette jeune fille, je te donne cet anneau, autant que l'heure n'est pas encore venue, si quelqu'un vient te faire la cour, tu lui diras que je suis fiancé avec le faux passeur Amel Lafleur, ce qui fait que c'est lui qui doit donner l'autorisation. C'est-à-dire, c'est comme vous voyez les gens qui se sont mariés avec les esprits exilis, tout ça? Donc, c'est-à-dire, cet esprit démoniaque, c'est cet esprit-là qui doit choisir une femme ou un mari, enfin, une femme ou un mari pour toi, parce que si cet esprit-là ne choisit pas un mari ou une femme pour toi, tu ne peux pas prendre parce que vous êtes marié, parce que tu es marié avec cet esprit démoniaque. C'est la même chose. Amel, c'est cet esprit-là avec qui ces deux jeunes filles se sont fiancées. Maintenant, si lui, il ne donne pas l'autorisation pour que ces jeunes filles puissent prendre un homme, ces jeunes filles ne pourront pas. Maintenant, ces jeunes filles sont sous l'emprise de ce monsieur, de ce faux passeur qui s'est fiancée avec eux. D'accord? Continuons. Il ne met pas Jésus dans tout ça. Jésus n'est pas là. Voilà, il a mis la bague au doigt de cette jeune fille. c'est sa deuxième fiancée. La fiancée de ce faux pasteur qu'on appelle Amel Lafleur. Il a une épouse et deux fiancées. Enfin, pour le moins ce qu'on sait. est démoniak. Non, pas ministériel, démoniak. Parce que ça n'a rien à voir avec le ministère. Regardez-moi ça. Regardez. Un pasteur qui a été accusé d'admission sexuelle qui a été envoyé pour regarder c'est maintenant qu'il a enlevé les sanctions qui étaient sur ces jeunes filles lorsqu'il les avait dénoncées publiquement. Vous voyez ça? C'est maintenant qu'il enlève les sanctions après avoir fiancé avec ces jeunes filles. Or, les sanctions devaient être enlevées avant. C'est de la démagogie totale. Pour un pasteur qui a été accusé d'admission sexuelle qui a été au tribunal et qu'on avait envoyé l'affaire aux assises criminelles pour que ce monsieur puisse être jugé et jeté en prison bien qu'on a étouffé l'affaire en payant la victime d'une somme apparemment selon le Nouvelliste. 50 000 gouttes quelque chose comme ça dans le Nouvelliste puisque le Nouvelliste c'est un journal que tout le monde connaît. Le Nouvelliste ne peut pas mentir. Dans le Nouvelliste vous pouvez aller regarder et bien c'est 50 000 gouttes qu'il avait payé la famille et le journal de Radio Caraïbe avait dit pour faire taire à la famille selon le journal. Donc ce monsieur ne devait pas faire une chose pareille après avoir été en scandale sexuel soit disant pasteur ou bien je ne sais quoi comment on l'appelle que tu sois accusé d'admission sexuelle sur des jeunes et que le tribunal a jugé que vous êtes coupable et qu'il y a lieu de vous envoyer aux assises communelles et maintenant vous vous êtes présenté avec deux jeunes filles pour se fiancer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible mes bien-aimés. Donc mes bien-aimés soyez bénis soyez bénis soyez longuement bénis dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Donc vous pouvez comprendre maintenant avec quel genre d'hommes que vous avez à faire des soi-disant pasteurs qui font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu qui personne ne dise rien puisque maintenant il n'y a plus des chrétiens ce sont des zombies qu'il y a des zombies des moutons des aveugles des fanatiques aveugles et qui ne sont pas là pour défendre la parole mais pour défendre un homme qui ne sont pas là pour servir Jésus mais pour servir un homme tout comme c'est des jeunes filles qui font alliance avec un homme non pas avec Jésus ce qui fait que mes bien-aimés c'est impensable c'est vraiment impensable donc j'espère que vous avez bien compris j'espère que vous avez bien très bien compris donc soyez bénis soyez bénis soyez bénis dans le nom de Jésus Christ de Nazareth soyez bénis donc j'espère que le Seigneur dans son amour vous comblera de toute sa grâce et de toute sa bénédiction spirituelle dans les lieux célestes donc bonne soirée bon courage et n'oubliez pas je vous aime dans le Seigneur Jésus Christ de Nazareth je vous souhaite une bonne soirée et que le Seigneur puisse vous bénir bye bye Jésus Christ de Nazareth